... Il y a de plus en plus une confusion entre ce nationalisme, la militarisation et l'islamisation radicale. Donc il y a aujourd'hui, par exemple, la dianette est un instrument du nationalisme et aussi c'est radicalisé sur le plan religieux. Et donc c'est cette confusion-là, ce projet politique-là, qui est effectivement inquiétant et qui est en compétition avec d'autres projets radicaux. On sait que l'Arabie saoudite a son propre projet salafiste, on sait que le Qatar a son projet avec les frères musulmans, on sait que l'Iran, un projet qui est aussi un projet chiite radical. Et donc il y a une forme de compétition entre ces quatre puissances régionales sur un agenda à la fois politique et religieux radical, qui est inquiétant parce qu'ils sont en compétition, mais d'une certaine manière c'est une espèce de surenchère permanente. C'est-à-dire qu'ils essayent auprès d'un électorat, d'une population musulmane, de faire valoir qu'eux sont là comme force protectrice, comme force qui va pouvoir, à travers ce projet politique, les aider socialement. Et donc c'est tout le problème auquel on est confronté aujourd'hui et qui fait qu'il y a un risque d'abord de radicalisation sans fin, parce que finalement ça ne serait jamais assez, et il y a un risque évidemment de fracture, d'antagonisation au sein de la société, puisque c'est un projet radicalement différent du projet européen, du projet belge, qui est un projet, je dirais, humaniste, de vivre ensemble, de respect des croyances et des religions de chacun, ou même de la laïcité. Et donc ce projet-là que porte Erdogan est un projet effectivement, non seulement qui nous inquiète, mais qui forcément créera des tensions et probablement des conflits. Je ne crois pas que les politiques se saisissent suffisamment de cette question, pour différentes raisons, à la fois parce qu'on espère que les choses vont peut-être disparaître d'elles-mêmes, parce qu'il y a quand même une certaine forme de clientélisme. On sait qu'on vote dans la communauté turque, par exemple, on vote massivement Erdogan en Belgique, et donc on a peur de se mettre à dos cette communauté. Je pense qu'il y a un effort de pédagogie qui est tout à fait insuffisant, parce que je pense que je peux comprendre que les Turcs pourraient se sentir peut-être pointés du doigt, or ce n'est pas les Turcs qui sont pointés du doigt, c'est un régime qui est pointé du doigt. Il y a en Turquie, évidemment, toute une population qui n'a pas envie de cela, d'ailleurs on le voit, la mairie d'Istanbul a été perdue, et les Turcs en eux-mêmes n'ont pas demandé que la guerre soit portée en Libye, qu'elle soit portée en Syrie. J'entends aujourd'hui que le conflit renait entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et que la Turquie se réjouit d'être derrière l'Azerbaïdjan. Tout cela, c'est très inquiétant, et je ne pense pas que les Turcs ont demandé cela. Et donc je crois qu'il y a un effort à faire auprès de la communauté turque, de dire écoutez, nous sommes du même côté, si vous êtes venus ou vos parents sont venus en Belgique, c'est que vous souhaitiez effectivement qu'il y ait à la fois de la paix, de la tolérance, du vivre ensemble et de la prospérité. Ce n'est pas le modèle d'Erdogan. Il faut, ce modèle-là ne convient à personne en fait, si on partage finalement ces valeurs humanistes. Sous-titrage Société Radio-Canada